Bonjour et bienvenue dans notre émission, vous allez voir le principe est simple, vous faire découvrir un produit qui a été testé et approuvé par un jury de chef et qui au bout du compte a obtenu la récompense saveur de l'année restauration. Et pour vous présenter ce produit, nous allons demander à l'un de nos chefs ambassadeurs de passer derrière les fourneaux afin de vous faire découvrir l'intérêt du produit, bien entendu, mais aussi pour vous proposer une recette. Cher Hermance, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va très bien, et toi ? Très bien, Hermance, restauratrice dans le sud de la France. Voilà. En Provence exactement. Voilà, Faïence, un petit village perché dans l'arrière-pays varroa. Et avec Quentin, mon mari, depuis avril 2012, nous avons repris l'entreprise familiale, le restaurant Le Castellaraz. Une très très belle maison, je vous la conseille. Alors aujourd'hui Hermance, nous allons parler des sauces pour pâtes de la marque En Cuisine de Promocache. C'est une gamme de trois sauces. Il y a le pesto vert, le voilà. Nous avons le pesto rouge et puis enfin la sauce tomate parmesan. Et que vas-tu nous préparer ? Alors je vais préparer une entrée froide, des cannellonis froides que je vais rouler avec une petite farce, avec du thon, de l'échalote et le pesto rouge. D'accord. Alors moi je vais vous donner quelques informations sur ces produits. Ces sauces sont présentées dans un conditionnement adapté de 1 kg, en fait un bocal plastique pratique et refermable, ce qui permet une maîtrise des coûts optimales. Ces sauces sont inversées directement sur les pâtes sans chauffage préalable ou à diluer avec de l'eau de cuisson des pâtes. Et enfin vous pouvez également les utiliser pour la préparation de vos hors d'oeuvre, canapés ou bruschettas. Hermance, je serais tenté de dire, c'est à toi de jouer. Allez, alors on va commencer. Donc on prend du thon cuit, du thon émietté naturel. Dedans je vais rajouter des échalotes que je vais ciseler très fines. Voilà, du basilic. Et ensuite on va lier le tout avec la sauce pesto. Je ne vais pas tout mettre. On mélange bien le tout, bien émietté le thon. Ça va faire une sorte de farce, assez parfumée. Un peu de sel. On va en procéder au cannelloni. Opération délicate. Donc on met la farce à l'extrémité de la pâte. Voilà, donc c'est les pâtes à lasagne qui ont été préalablement cuites. On va tricher pour bien remplir son cannelloni. La brillance sur la cannelloni, c'est l'huile d'olive. Voilà, j'ai légèrement huilé les pâtes pour ne pas qu'elles ne collent. Et comme elles vont être mangées froides, ça va aussi leur apporter un peu de goût et d'assaisonnement. Donc voilà nos beaux cannelloni. On va faire des... J'aurais tendance à dire c'est simple mais efficace. Voilà. Après on peut peut-être rajouter un petit peu du mélange de thon là puisqu'il nous en reste. Ça va rappeler un petit peu peut-être la farce. On va terminer avec des copeaux de parmesan. Quelques beaux copeaux de parmesan pour assaisonner cette salade. Et voilà. Magnifique. Une entrée froide. Avec le thon et la sauce tomate. Et bien bravo. Rappelons Hermance que cette gamme a été testée en situation réelle par un jury de chef. Et voici quelques commentaires d'ailleurs recueillis lors de ces tests. Bon goût et bonne texture. Facile à utiliser, facile à stocker. Une sauce prête à l'emploi. Et puis peut se marier avec plein de choses. Voilà. Et bien merci Hermance pour cette recette avec les sauces pour pâtes de la marque en cuisine de Promocache. Et rappelons avant de se quitter que le logo saveur de l'année chers amis. Oui le logo saveur de l'année restauration. Et bien plus qu'un logo c'est une garantie de qualité attribuée par des chefs pour les chefs. Et bien bravo Hermance. Bon retour dans le sud. Et quant à nous on se retrouve très très vite pour un nouveau produit et une nouvelle recette. Bye bye.